Salut à tous, après un petit tour sur l'hippodrome de Pau. En obstacle, ce jeudi, le Quintet se dispute sur l'hippodrome de Vincennes. Une épreuve sur les 2100 mètres. Départ autostart. Une belle course, un labellisé groupe 3, réservé à des chevaux de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 285 000 euros. Attention, les Européens seront là et il va falloir s'en méfier. Nous, nous avons décidé de garder en tête de cette épreuve le numéro 5, au brion du Gers. L'entraînement et la drive de Jean-Michel Bazir. Alors certes, il n'a pas couru depuis un an sur ce parcours, mais la dernière fois qu'il y a participé, il s'est imposé. Il marchait 12 et il était déféré des postérieurs. Là, cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Base très intéressante dans cette épreuve. Le numéro 4 viendra en deuxième position. Son nom, Akido. Il a couru une course de rentrée récemment. Il était deuxième. Très bonne performance de sa part. C'est l'entraînement et la drive de Franck Niva. Attention, méfiance. Troisième place pour le seul que nous retiendrons ou la seule que nous retiendrons en deuxième ligne. C'est le numéro 11, Erfram, qui était quatrième dans la course de référence où Akido était deuxième. Avec un parcours pas facile. Donc on pense que leur chance s'équilibre un petit peu à cette occasion. Nous l'avons mise sur le podium. Quatrième, le numéro 3, Uwe Wering du Gitte, qui a désormais 4 courses après un petit break. On sent qu'il est sur la montante et pourquoi pas à 100% ? Il faut le retenir. Cinquième en bout de notre quintet, Ulexa Desplans, le numéro 2. Pourquoi ? Parce qu'elle a des stats très bonnes sur les 2100 mètres départ auto-start de la piste de Vincennes. 7 courses, 3 victoires, 3 places. C'est du 85% du temps à l'arrivée. En plus d'efferrer les 4, c'est magique. En sixième position, le 7, Udo Zeuler, qui est capable de marcher 11,5. Ça vous dit quelque chose. Sur les 2100, c'est très très bien. Alors certes, il fait une petite rentrée. Mais Dominique Lockneux, son driver, l'a fait travailler sur la piste de Vincennes. Il semble être prêt pour la compétition. 7e de notre pronostic, l'As, Adélie, qui trouve ici un super engagement à 330 euros du plafond des gains. En plus, elle est super régulière. Il faut lui faire confiance. Et puis, en bout de combinaison, en huitième position, d'ailleurs, le numéro 8, Alto de Viette. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il s'est placé deuxième d'un groupe 1. C'était le prix des élites. C'est un bon cheval avec un parcours à sa convenance. On se dit qu'il pourrait prendre part à l'arrivée. Voilà. Je vous récapitule en chiffres donc notre pronostic. Le 5 devant le 4, le 11, le 3, le 2, le 7, l'As et le 8. C'est notre pronostic pour ce prix. Ercili, ce jeudi. Bonjour à tous. Ciao.